Cazarema PFR Pour voir plus de vidéos chrétien en exclusivité, tapez www.cazarema.fr Le thème de mon message ce matin c'est le mystère de la mémoire dans l'éternité Mais aujourd'hui je vais ajouter le mystère de la mémoire et du corps glorieux dans l'éternité Le mystère de la mémoire et du corps glorieux dans l'éternité Nous nous tenons debout enfin de lire la parole de Dieu Ce matin nous allons beaucoup lire parce que c'est un enseignement très important Il faudrait que tu aies les bases bibliques par rapport à cela Luc 16 verset 20 à 31 Luc 16 verset 20 à 31 Moïse et les prophètes Même si un homme revenait à la vie, ils ne l'écouteront pas non plus Matthieu 17 verset 1 à 4 Matthieu 17 verset 1 à 4 Nous lisons également Jean 20 verset 11 à 17 Et puis nous sautons 19 à 20 Jean 20 verset 11 à 17 Jean 20 verset 11 à 17 Et puis 19 Est-ce que nous pouvons tous chanter ? Oh, Saint ? Saint, 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 Saint Un éternel est Un humain Notre univers Est rempli de sa gloire Saint, 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 Saint. Et viendra, 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 viendra. Et viendra, viendra, viendra. Acclamant Jésus. Le mystère de la mémoire et du corps glorieux dans l'éternité. Nous avons commencé des enseignements eschatologiques, ça c'est notre troisième dimanche. Après même le séminaire sur le déséquilibre du christianisme actuel, nous allons continuer ces enseignements sur l'eschatologie. On pourra faire deux mois, trois mois, quatre mois, jusqu'à ce que nous soyons sûrs d'avoir épuisé le fardeau de Dieu. Lorsque nous parlons de mystère, souvent dans les termes congolais, mystère c'est occulte, sataniste. Le mystère ce n'est qu'une chose qui est méconnue par le grand public et qui n'est révélée qu'aux disciples. C'est ça un mystère. C'est une chose qui est méconnue par le grand public et qui n'est révélée qu'aux disciples. La plupart d'hommes et des femmes ne connaissent pas la mémoire dans l'éternité, ne savent même pas qu'il y a un corps glorieux qui existe. C'est un mystère pour eux. Et qu'est-ce qu'est la mémoire ? La mémoire c'est une capacité biologique parce que ça vient du cerveau, psychique, ça vient aussi de l'âme et spirituelle parce qu'il y a aussi une mémoire spirituelle. Car Dieu a une mémoire qui permet de garder des souvenirs bons et mauvais. Je répète, la mémoire est une capacité biologique, psychique et spirituelle qui permet de garder des souvenirs bons ou mauvais. Retenez cela. Ce qui fait que les hommes ont une mémoire, les anges ont une mémoire, les démons aussi ont une mémoire dans une délivrance. Tu peux dire à un démon, souviens-toi de l'œuvre de la croix et le démon commence à crier parce qu'il a une mémoire qui lui rappelle qu'ils ont été vaincus à Golgotha. Dieu aussi a une mémoire, il a même un livre de souvenirs. Qu'est-ce qu'est l'éternité ? L'éternité c'est l'au-delà. L'éternité c'est la vie après la vie physique. L'éternité c'est la vie après la mort. Ce qui fait qu'il y a l'éternité au ciel et l'éternité en enfer. Il y a l'éternité dans le paradis et il y a aussi l'éternité dans le mauvais séjour de mort. Il y a aussi l'éternité en termes d'une vie en dehors du temps parce que dans l'éternité il n'y a plus de secondes, il n'y a plus de minutes, il n'y a plus d'heures, il n'y a pas d'années. C'est une vie en dehors du temps. C'est la vie en dehors du corps physique, l'éternité. Qu'est-ce qu'un corps glorieux ? Un corps glorieux c'est le corps que Jésus avait lorsqu'il est ressuscité. C'est le corps qu'ont les anges parce que les anges ont des corps spirituels. Alléluia ! C'est un corps qui peut paraître et disparaître. C'est un corps qu'on peut toucher mais aussi qu'on ne peut toucher. Car Christ, on pouvait mettre les doigts dans ses marques mais après quand il a disparu, tu peux tout faire toucher sa main, tu ne la touches pas. C'est un corps qui n'a pas soif mais qui peut boire. C'est un corps qui n'a pas faim mais qui peut manger car les anges peuvent manger. Jésus a mangé après sa résurrection mais il ne mangeait pas parce qu'il avait faim. Il mangeait parce qu'il avait la capacité de manger. Les anges qui ont mangé chez Abraham ont mangé pas parce qu'ils avaient faim mais parce que le corps glorieux permet de manger. Mais on ne mange pas parce qu'on a faim ou parce que si on ne mange pas on meurt. Mais c'est un corps qui peut manger. Jésus a mangé du poisson et il a mangé du pain après sa résurrection parce que c'est bon mais pas parce qu'il en avait. besoin. Alléluia. C'est un corps qui n'a pas besoin de vêtements mais qui peut s'habiller. C'est un corps sans infirmité, sans défaut génétique. C'est un corps qui voyage à la vitesse de la pensée. C'est un corps qui entre dans les maisons par le mur et qui n'a pas besoin de frapper à la porte. C'est un corps qui ne meurt pas, un corps qui ne vieillit jamais. C'est un corps qui peut vivre au ciel mais aussi sur la terre car après sa résurrection Jésus se manifestait à ses disciples pendant un bon temps avant d'être enlevé. C'est un corps qui peut vivre au ciel mais qui peut aussi vivre sur la terre. Quand les anges viennent sur terre et marchent sur terre, ils ne suffoquent pas. Ils peuvent vivre sur terre et ils peuvent vivre au ciel. C'est un corps qui est débarrassé de la nature adamique. C'est dire qu'il n'est pas contraint à la tentation, qu'il ne sent pas les désirs de la chair. C'est un corps qui respire la présence de Dieu et qui mange sa volonté. Alléluia ! Le corps glorieux, sa respiration, son oxygène, c'est la présence de Dieu et sa nourriture, c'est la volonté de Dieu. Avant d'entrer en profondeur, j'aimerais vous donner dix choses au sujet du plan de Dieu à partir de notre temps jusque dans l'éternité et nous allons répondre à certaines questions. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes là et là où nous sommes, c'est ce qu'on appelle dans le plan de Dieu la parenthèse de la grâce, la parenthèse de l'église. Mais nous n'allons pas rester dans cette parenthèse. Bientôt, il y a un événement qui va avoir lieu qu'on appelle l'enlèvement de l'église. L'enlèvement de l'église va se passer en deux étapes. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite les vivants seront transformés, changés et ils monteront vers les airs à la rencontre de Jésus. Lorsque l'église sera enlevée, ce ne sera pas la fin du monde car beaucoup de gens disent que le jour de l'enlèvement, c'est la fin du monde. L'enlèvement n'est pas la fin du monde. Le monde va continuer à exister, à fonctionner après l'enlèvement. Mais voici ce qui va arriver. Lorsque l'église sera enlevée, dans les airs, il va avoir ce qu'on appelle les noces de l'agneau, le mariage de Jésus-Christ avec son épouse. Et il y aura aussi ce qu'on appelle le tribunal de Christ, qui n'est pas un tribunal de jugement, mais un tribunal de récompense, où Dieu nous récompensera pour tout ce que nous avons fait pour lui sur la terre. Alléluia ! Après les noces de l'agneau et le tribunal de Christ, ce ne sera pas la fin, les choses vont continuer. Alors que l'église sera dans les airs, dans la fête des noces, sur la terre, il y aura la tribulation. Pendant que certains seront au ciel, d'autres resteront sur la terre. Pas encore j'étais en enfer, sur la terre, mais sur cette terre, il y aura la tribulation, où l'antichrist, le fils du diable, va se manifester et régner avec la marque du 666. Alléluia ! Mais pendant la tribulation, il y aura un problème. Lorsque l'antichrist va se déclarer Dieu dans le temple, les juifs vont remarquer que c'est un imposteur et ils vont se rébeller contre lui. Et l'antichrist va rassembler les armées de la terre, enfin de raser les juifs de la terre, comme a essayé de le faire Hitler en son temps. Hitler était une préfiguration de l'antichrist dans notre temps. Et là, il y aura ce qu'on appelle la troisième guerre mondiale. Nous avons déjà eu nos deux guerres mondiales. Il y aura aussi la troisième guerre mondiale qu'on appelle l'Armageddon. Pourquoi on appelle cette guerre l'Armageddon ? C'est parce que cette guerre aura lieu dans une vallée qu'on appelle la vallée de Megiddo. C'est une grande vallée qui permet à plusieurs armées de se rassembler. Et toutes les armées de l'antichrist vont se rassembler, enfin d'écraser, d'écraser Israël. Vous connaissez la puissance de frappe de l'armée juive. Mais la Bible nous dit qu'en ce jour-là, cette armée sera écrasée au point où la moitié des juifs périra. Et qu'est-ce qui va se faire ? Là, Jésus-Christ est au ciel avec l'église, dans les noces de l'agneau. Mais sur la terre, l'antichrist rassemble toutes ses armées afin de faire disparaître les fils d'Abraham, auxquels Dieu a fait une promesse de leur donner de posséder la terre. Comme Dieu est fidèle, il va fermer la parenthèse de l'église et alors il va se retourner vers les juifs. Car la Bible nous dit que les juifs vont crier vers celui qu'ils ont percé. Jusque-là, Israël ne croit pas en Jésus. Mais la Bible nous dit que lorsqu'ils seront opprimés, détruits, anéantis par l'armée de l'antichrist, les juifs vont crier vers Jésus-Christ. C'est alors que Jésus-Christ reviendra. Non pas pour l'enlèvement, non pas pour les noces, non pas comme un époux, mais il reviendra comme un lion, un roi, afin de régner sur la terre avec l'église qui l'a accompagnée. Alléluia ! Mais si nous revenons sur la terre, il faut avoir des corps qui permettent de retourner au ciel et de vivre sur la terre, d'où l'importance du corps glorieux. C'est avec des corps glorieux que nous reviendrons sur la terre avec Jésus qui aura un corps glorieux. Mais lorsque nous reviendrons sur la terre, nous serons des éternels sur la terre, mais parmi des hommes qui peuvent mourir. Ne dors pas, ne dors pas, c'est différent de tu seras, tu deviendras. Amen. Si tu dors, ton voisin dors du lyocard. Alors quand nous allons revenir avec Jésus, ce sera au paroxysme de cette guerre où Israël sera perdu. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ viendra et il va prendre, il va jeter, il va envoyer plutôt un ange lié, l'antichrist et le faux prophète pour les jeter dans l'abîme. C'est alors, bien aimé, que le millénium va commencer. Dit millénium. Millénium veut dire quoi ? Dans le terme millénium, il y a le terme mille, mille ans. Lorsque l'église reviendra sur la terre, enfin de régner sur la terre, celle-là ne sera pas éternelle. Ce sera une période de mille ans. Et cette période de mille ans sera caractérisée par quoi ? Elle sera caractérisée par la justice, parce que Jésus-Christ sera le roi de la terre et Jérusalem sera la capitale mondiale. Tous les chrétiens, selon leurs récompenses reçues au tribunal de Christ, procéderont la terre. C'est là qu'on dit que nous allons régner sur la terre, selon ce que nous faisons. Bien aimé, pendant que je sers Dieu ici, je reviendrai ici en fin d'être récompensé ici de ce que j'ai fait ici. Mais pour un temps, je ferai sept ans au ciel dans une fête et je reviendrai régner, c'est ce qui t'attend. Alléluia. Maintenant, ceux qui seront trouvés vivants, parce que lorsque nous reviendrons, il y a des gens qui vont se convertir pendant la tribulation. Oui. Pendant la tribulation, la conversion sera difficile, mais elle sera possible. Car la Bible nous parle des martyrs qui sont sortis de la tribulation. Donc il y aura des gens qui vont refuser d'adorer la bête. Et ils seront récompensés. Amen. Et la Bible nous dit que dans le millenium, il n'y aura pas l'éternité, mais il y aura la longévité. Il y aura l'éternité pour nous qui avons été enlevés, mais pour les vivants qui étaient trouvés, ils auront la longévité. La Bible dit que celui qui mourra à cent ans sera un maudit. Mais les gens auront l'âge des arbres. Et le lion ne tuera pas la chèvre. Et la chèvre cohabitera avec le loup, il n'y aura point de problème. Alléluia. Pendant mille ans. Mais retenez ceci. Le diable pendant mille ans ne sera pas jeté en enfer, il sera jeté dans l'abîme. C'est l'antichrist qui sera jeté en enfer. Et comme pendant mille ans il sera enchaîné, la Bible nous dit après mille ans, il sortira de l'abîme et il reviendra refaire ce qu'il sait faire. Le diable c'est le plus grand inconverti, car même après mille ans où il est lié, lorsqu'on le libère, il sait seulement s'opposer à Dieu. Il reviendra. Et là il va organiser la quatrième guerre mondiale. Bizarrement, malgré que certains hommes seront dans le millenium et qu'ils verront le règne de Jésus et le règne de l'église, il y aura des gens qui vont se soumettre à Jésus-Christ malgré eux. Et ces personnes, lorsque le diable reviendra enfin de les séduire, ces personnes croiront à nouveau qu'elles peuvent vaincre Dieu et vont chercher à attaquer cette fois-ci Jésus-Christ, le roi de la terre. Vous allez me dire, ce n'est pas vrai. Mais bien aimé, le diable a pu convaincre le un tiers des anges qu'ils peuvent vaincre Dieu et il peut encore convaincre les hommes qui peuvent attaquer Dieu. Lorsque vous voyez un sorcier qui croit qu'au dernier jour, c'est Satan qui va gagner dans cette guerre, parce que Satan a une grande capacité de persuasion. Et lorsqu'il va séduire encore des armées pour attaquer Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'avec le souffle de sa bouche, Dieu va maintenant détruire toute l'armée de Satan et il sera jeté en enfer. Alléluia. C'est alors qu'il y aura ce qu'on appelle le jugement dernier. Le jugement dernier n'aura pas lieu le jour de l'enlèvement, mais aura lieu après le millenium. Dieu maintenant va juger. Tous ceux qui sont morts depuis le temps d'Adam, tous seront ressuscités. Et il y aura ce qu'on appelle la résurrection des morts. Pas la résurrection d'entre les morts, mais la résurrection des morts. La résurrection de l'Église, c'est la résurrection d'entre les morts. Mais la résurrection à la fin des temps, ce sera la résurrection de tous, tous, tous les morts seront ressuscités. Ceux qui n'auront pas cru en Jésus-Christ seront appelés des boucs et ceux qui auront cru en Jésus-Christ seront appelés des brébis. Les brébis seront à sa droite et les boucs seront à sa gauche. Les brébis entreront dans la nouvelle Jérusalem céleste et les boucs iront en enfer pour l'éternité. Et c'est là que commence la vraie éternité. Pour l'Église, une fois que tu es enlevé, même si tu rentres au millenium, le diable ne peut te vaincre, il ne peut te tenter parce que pour toi c'est déjà fini. Tu es là seulement pour accompagner ton mari. Alléluia ! C'est pourquoi battez-vous d'être enlevé parce qu'une fois que tu es enlevé, tu as gagné. Alléluia ! Aucun chrétien ne sera séduit par le diable pendant le millenium ou après le millenium. Alléluia ! Frères et sœurs, voici les choses qui t'attendent et les choses qui vont arriver. J'aimerais qu'on se pose ces dix questions. Allons-nous tout oublier au ciel ? Allons-nous tout oublier au ciel ? Deux. Allons-nous nous reconnaître au ciel ? Vais-je reconnaître Blanche au ciel ? Vais-je reconnaître Oracle au ciel ? Vais-je reconnaître Mala au ciel ? Vais-je reconnaître Dev au ciel ? Allons-nous nous reconnaître au ciel ? Et pour ceux qui n'entrèrent pas au ciel, allez-vous vous reconnaître en enfer ? Allons-nous nous souvenir des personnes restées ou des personnes perdues ? Allons-nous nous souvenir au ciel que mais quel frère n'est pas là ? Est-ce qu'il y aura ces choses-là ? Allons-nous nous souvenir des personnes perdues ? Comment allons-nous nous reconnaître les uns, nous reconnaître les uns les autres si la chair et le sang n'hériteront pas le ciel ? Comment est-ce que nous allons nous reconnaître ? Est-ce que les esprits ont des visages ? Est-ce que les esprits ont des visages ? Jésus-Christ avait-il perdu son visage naturel après sa transfiguration ou après sa résurrection ? Jésus-Christ avait-il perdu son visage naturel après sa résurrection ? Élie et Moïse avaient-ils perdu leur visage naturel le jour de la montagne de la transfiguration ? Les anges ont-ils des visages identiques ou distincts ? Les anges ont-ils des visages identiques ou distincts ? Moïse avait-il perdu son visage naturel quand il est revenu de la montagne du Sinaï ? Garderons-nous certains défauts facials provoqués par le péché et par les mauvais gènes que nous avons hérités de nos parents ? Garderons-nous nos voies au ciel ou en enfer où nos voies seront changées ? Garderons-nous certaines infirmités ? Le paralytique restera-t-il paralytique ? Le bossu restera-t-il bossu ? Ce sont des questions très très importantes. Suivez ceci. J'aimerais répondre à ces questions à présent. Je dis que nous, nous souviendrons de certaines choses, mais pas de toutes choses. Pourquoi je dis cela ? La Bible nous dit que lorsque l'homme riche était avec Lazare et qu'il a vu Lazare quand il est mort, il a vu de l'autre côté Lazare et Abraham. La Bible nous dit que l'homme riche avait reconnu Lazare. Alléluia ! Et l'homme riche s'était souvenu de sa famille. Alléluia ! Il s'est souvenu de sa famille. Mais il y a un problème que nous remarquons, c'est que Lazare n'a jamais parlé de sa famille. Qu'est-ce que cela veut dire ? Les hommes qui meurent sans Jésus-Christ auront des mauvais souvenirs, mais ceux qui meurent en Christ oublieront certains souvenirs. Pourquoi ? Parce que si tu te souviens de ta famille qui est perdue au ciel, le ciel devient un deuil, ce n'est plus une fête. C'est pourquoi Lazare n'a jamais parlé de sa famille, mais l'homme riche a parlé de sa famille. Bien-aimé frère, sœur, tu oublieras ta famille qui est allée en enfer. Tu oublieras tes amis qui sont allés en enfer si tu vas au ciel. Pourquoi ? Parce que Dieu va ôter ces souvenirs-là, parce que si tu t'en souviens, tu vas commencer à être triste et à réfléchir au ciel. Et le ciel deviendra un deuil au lieu d'être une fête. C'est pourquoi Lazare n'a jamais parlé de sa famille, parce qu'il avait même oublié qu'il avait laissé des frères et sœurs. Mais l'homme riche a parlé de pourquoi ? Parce que l'enfer, c'est un endroit de torture où tout ce qui est mauvais revient en toi afin de te torturer. Mais, comment est-ce que l'homme riche s'est rappelé de Lazare ? Ce n'était pas parole de connaissance ? Non. Parce que Lazare ressemblait au Lazare qu'il connaissait. Comment est-ce qu'il a su ? Il a dit, Abraham, dis à Lazare de me donner de l'eau. Il a reconnu Lazare. Est-ce que Lazare avait le corps ? Il avait l'esprit, mais son esprit ressemblait au Lazare qu'il avait connu dans le corps. Comment il a su que c'était Lazare ? Parce qu'il savait que c'est le voisin du quartier qui était pauvre, mais voilà qu'il est dans la gloire. Alléluia. Mais comment est-ce qu'il a reconnu Abraham alors qu'Abraham, il ne l'a jamais vu ? Est-ce qu'il était écrit sur la poitrine d'Abraham ? C'est moi Abraham. Mais comment il a su que c'était Abraham ? Ça veut dire ceci. Ce que nous avons connu, nous le reconnaîtrons par la mémoire. Mais ce que nous n'avons jamais connu, l'esprit nous dira que c'est lui. Je n'ai jamais vu Paul, mais le jour que je verrai Paul au ciel, personne ne me dira que c'est Paul. La puissance du Saint-Esprit va me dire ça c'est Paul. Tu vas dire, est-ce que c'est vrai ? Parlons de la montagne de la transfiguration. A la montagne de la transfiguration, Elie et Moïse sont apparus. Est-ce que Jésus-Christ par politesse a dit Pierre, s'il te plaît, j'aimerais te présenter Elie et Moïse, mes amis ? Il ne les a pas présentés, mais lui-même a dit nous allons faire une tente pour Elie et pour Moïse. Comment est-ce qu'il a su alors qu'ils ont existé des années, des années avant lui ? C'était la puissance de l'Esprit. Oye toi yéba, togo yéba, oye toi yéba, te mo'lima, goyeb, c'est un oéza tel. Alléluia. Quand Jésus-Christ est ressuscité, avait-il toujours son visage ou il avait un autre visage ? Parce que s'il a gardé les marques dans les mains, il a gardé aussi les marques sur la tête. Lorsqu'il est apparu à ses disciples et qu'il est entré dans la chambre, ils ont dit c'est lui. Pourquoi ? Ésaïe. Ça veut dire que quand tu vas ressusciter et que tu auras un corps glorieux, il sera semblable au corps naturel. Mais ce sera ton corps naturel mais glorieux. C'est pourquoi lorsque Marie qui était proche de Jésus-Christ l'a vue pour la première fois après sa résurrection, elle ne l'a pas reconnu. Pourquoi ? Il était devenu trop beau. C'est seulement quand Jésus a dit Marie qu'elle a reconnu la voix parce que malgré qu'il était ressuscité, il avait gardé la voix. Nous gardérons nos voix. Voix où ? Non, gardons. Quand il a dit Marie, elle a dit Rabouni. La beauté a maîtrisé. C'était même mon nom à Kangi. Mais quand Jésus est venu parmi ses disciples, ils l'ont reconnu directement. Nous gardérons nos voix. C'est-à-dire qu'au ciel, je parle comme ça, j'entends une voix là. Oh, sert-elle. Mais Jésus a gardé sa voix. Celui qui est à la droite de Dieu le Père, c'est un homme. Là, il dit Jésus-Christ, homme et notre médiateur entre Dieu et le Père. Mais il a la droite de Dieu, le Père, il intercède. Jésus-Christ a gardé l'apparence humaine qu'il avait sur la terre. Mais cette apparence humaine est glorifiée. Que veut dire glorifiée ? Délivrer des boutons. Délivrer des libandis. Délivrer des rides. Délivrer de toute anomalie. Il dit, il dit, il dit, oui. Ce sera la véritable chirurgie esthétique divine. La véritable chirurgie esthétique divine. C'est pourquoi Marie ne l'avait pas reconnue parce que son visage était glorifié. C'est-à-dire que le corps corruptible revêtira l'incorruptibilité, la perfection. Écoutez ceci. Moukousé est sa déformation à gêne. Libandie est sa déformation à gêne. Au commencement, les gênes étaient parfaits. Parfaits, perfection. Alors quand Jésus-Christ est venu, il a dit, ah, c'était lui. Mais oui, lisez dans la Bible, Bamsu Andobal en a 300 ans. Quelle discipline ? Parce qu'il y a une notion qu'il doit remplir la terre. Et si quelqu'un de 900 ans a 900 enfants, la terre va se remplir trop tôt. Mais est-ce que vous avez déjà imaginé ce qu'aurait été la terre si l'homme n'avait pas péché ? As-tu déjà imaginé ça ? Si l'homme n'avait pas péché, il y aurait combien d'hommes sur la terre ? Personne ne mourait, n'est-ce pas ? Mais nous serons des écolos. Il n'y aurait pas de grands déserts et ce sera habitable. Et sachez aussi que lorsque l'homme a été créé, c'était le plus grand savant du monde. Car un bébé d'un jour a pu donner le nom à tous les animaux. Mais Adam, c'était un bébé grand. Mais il donne le nom à tous les animaux, c'est-à-dire c'était un génie, c'était un savant. Il n'avait pas lu un livre, mais il a donné le nom à tous les animaux. Et si on lui donnait le temps, sans le pécher, il allait déjà construire des navettes qui vont habiter sur les étoiles. Toi, peut-être, tu habiterais sur Mars et puis tu peux même visiter sur Vénus. Mais parce que si les hommes ne mouraient pas, la terre serait remplie. Nous devons habiter où ? Dans l'univers. Mais nous aurons l'intelligence de pouvoir respirer partout. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un problème. 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 Je vais te démontrer ça. Tu vas à l'école, tu as un ami. Quand on dit qu'on siniste, lui comprend tout. Toi, tu as mal à la tête. Comment ? Toi, chez toi, les péchés très manifestent. Prends un bébé. Regarde-le. Il ressemble à quoi ? À un ange. Regarde les enfants innocents. Si tu regardes, c'est quoi ? Ils viennent de l'éternité. Ils viennent de Dieu. Ils viennent fraîchement. Comme tu as un pote aussi. Comme tu as un pote aussi. Comme tu as un pote. 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 La même chose. C'est pourquoi tu vois quelqu'un qui commence à avoir 40 ans. Les yeux changent. À monier belé. À salier belé. Mais prends sa photo quand il était bébé. Il ressemblait à un âge. Mais 40 ans, il ressemblait à un kuluna. Pourquoi ? Le temps qu'il a pris sur la terre, il était marqué par le mal. Mais tu sens que l'homme ressemble à un ange quand il naît. C'est pourquoi il paraît même que les serpents ne savent pas mordre les enfants. Pourquoi ? Ils viennent fraîchement de là. Mais vous remarquez aussi que plus aussi, quelqu'un devient spirituel, il ressemble à un ange. C'est pourquoi vous allez remarquer, plus l'enlèvement se rapproche, plus il y aura des manifestations divines, parce que nous sommes proches de là où nous venons. Mercredi, on a un culte. Après le culte, il y a une soeur qui est rentrée à la maison. Elle avait des poussières d'or sur son corps. Oui. Elle m'appelle pasteur, j'ai cru que c'était le fond de teint. Elle avait des poussières d'or sur ses visages et sur son corps après le culte du mercredi. Pourquoi ? Nous sommes proches de l'éternité. Ça commence à nous attirer et nous commençons à vivre le parfum qui est de l'autre côté. Alléluia. Bien-aimé frère et soeur, voici ce que tu dois savoir. C'est que, quand on nous dit que nous irons au ciel, la plupart du temps nous disons que nous irons au ciel, nous pensons seulement à des esprits. Mais lisez la Bible. La Bible parle des corps glorieux. Elle dit que les morts en Christ seront ré et les vivants seront trants. En quoi ? En corps glorieux, semblables au corps des anges. Jésus-Christ dit, par exemple, il dit, je ne boirai plus du fruit de cette vigne si c'est né dans le royaume de mon père. Ah ! Jésus a dit, je ne prendrai plus le vin si c'est né dans le royaume de mon père. Il parlait du millénium parce que dans le millénium, nous allons boire et manger. Mais nous aurons des corps glorieux. Mais nous n'allons pas boire parce que nous avons soif, mais parce que nous aimons ce monde, nous allons boire. Jésus-Christ, avant sa mort, mangeait pour vivre. Mais Jésus-Christ, après la résurrection, ne mangeait pas pour cela. Il mangeait seulement parce qu'il en avait les capacités. Alors, écoutez ceci. Pourquoi est-ce que l'ennemi combat de tels enseignements ? Parce que Satan aussi avait un corps glorieux. Il avait un corps glorieux. Les anges bien-aimés, quand tu vois un ange, si tu vois Gabriel ici, tu vois Michaela, il ne se ressemble pas. Chacun a sa gloire, chacun est lui-même. Amen. Ce ne sont pas des clones identiques. Ce qui fait que nous aussi, nous ne serons pas des clones identiques. Nous aurons des caractéristiques et nous aurons des différences, comme les anges. Les séraphins ne ressemblent pas aux chérubins. Les chérubins ne se ressemblent pas aux archanges. Et Gabriel ne ressemble pas à Michael. Michael ne ressemble pas à Gabriel. Écoutez maintenant. Ça, ça m'a bouleversé. Même si tous nous sommes en Christ et nous ressusciterons, nous n'aurons pas la même gloire au niveau de nos corps. Chaque corps aura sa gloire. Vous voyez cette lampe ? Elle est claire, n'est-ce pas ? Est-ce qu'elle brille comme ces petites-ci ? Est-ce qu'elle brille comme cela ? Mais toutes sont des lampes. Et la Bible dit ceci, que lorsque nous allons ressusciter, certains vont resplendir comme le ciel et les autres vont briller comme les étoiles. Mais qui vont briller comme les étoiles ? Ce sont ceux qui ont prêché la parole aux autres. Mais ceux qui vont seulement garder leur salut, vous allez resplendir seulement comme le ciel. Mais les toiles, ce sont les gens qui ont enseigné aux autres. Ce qui fait qu'au ciel est bien-aimé, on reconnaîtra la gloire d'un homme par sa brillance. Un homme a vu une vision. La vision du ciel et Dieu lui a montré Paul. Paul était parmi les gens qui brillaient le plus. Il brillait à un tel niveau. Mais quand il s'est approché de Paul, il avait une telle humilité. Et parmi les gens qui enseignaient la parole de le monde, il n'y a pas plus grand que Paul. Bien-aimés frères, le jour de la résurrection, nous n'aurons pas le même niveau de gloire. Mais le degré de brillance va être déterminé par le tribunal de Christ. Beaucoup d'œuvres pour Dieu et beaucoup de gloire. Oh, bravo, chanta. Mais qui va briller plus que nous tous? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et ça veut dire quoi? Là où il y aura une forte lumière, nous saurons qu'il y a Jésus de ce côté-là. Mais à côté de lui, il y aura aussi ses généraux. Et c'est ça mon rêve bien-aimé, d'être parmi les généraux de Jésus. A son genga, n'a peine a son genga. Mais à niveau n'est-ce pas, n'a peine a son genga. Resplendir comme le ciel, c'est beau. Mais le ciel, je peux le regarder. Mais je ne peux pas fixer le soleil. Lorsque tu ne sers pas Dieu, et tu meurs, et tu es un bon chrétien, tu n'as pas péché, tu vas au ciel. Mais tu brilles comme le ciel. Mais si tu l'as servi, tu brilles comme une étoile. Je veux briller comme une étoile. C'est pourquoi j'enseigne la parole à la multitude, parce que c'est la promesse des enseignants. Quiconque enseignera des hommes et des femmes, brillera comme une étoile. Maintenant, écoutez ceci. La Bible nous dit que le diable Lucifer était appelé un astre brillant. dit astre brillant. Donc, il était une étoile. Celui que vous appelez diable Satan, voici son passé. Il était une étoile. Il brillait au ciel. C'était Lucifer. Lucifer veut dire l'ange de lumière. Maintenant, quand il lit la Bible, parce que le diable lit la Bible, il voit que Dieu te promet à ce qu'il avait, il est jaloux de toi. Parce qu'autant nous l'avons remplacé dans son ministère d'adoration, nous allons aussi le remplacer dans sa dimension. Mais nous, nous aurons plus que lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été créé à l'image de Dieu, mais c'est nous qui avons été créés à son image. C'est pourquoi le diable est jaloux de toi. Le diable est jaloux de toi. Parce que tu lui rappelles ce qu'il était. Maintenant qu'on parle de lui, on parle de prince des ténèbres. Quand il vient y aller, ténèbres. Lui, quand il venait, il y avait la lumière. Mais Dieu te promet de briller comme là, l'étoile, et te dit que tu es la lumière du monde. Et il te dit qu'il cherche des vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité, alors que c'est Lucifer qui avait le ministère de l'adoration. Vous comprenez ? Je donne un exemple. Une femme qui est dans sa maison. Son mari lui confie tout. Voiture, maison, tout, 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 lui confie. Et puis elle désobéit à son mari. Et son mari la garde dans la maison mais appelle la voisine du quartier et lui dit je te confie la maison. Tout ce que ma femme faisait, tu le fais mais je t'ajoute même la gloire et la dimension. Que fera la femme qui est restée dans la maison ? C'est le problème que Dieu nous a cherché. Il l'a laissé sur terre. Dieu, quand il disait à l'homme assujettis la terre, domine sur la terre, qui était là ? Satan. Satan était là. Il disait je te donne l'autorité donc sur moi aussi. Cet homme va régner sur moi aussi. Et il s'est souvenu. Qu'est-ce qui a fait que je ne sois plus un astre brillant ? J'ai pêché contre Dieu. Eux aussi, s'ils pêchent contre Dieu, leur destinée, ils ne la vivront jamais. Je vais les amener à pêcher comme moi et ils vont subir le même sort que moi. C'est pourquoi il y a des hommes qui iront en enfer parce qu'ils ont suivi celui qui était lumière qui est devenu ténèbre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Quand je prêche un tel message, le diable s'arrache les cheveux s'il en a encore. Il s'arrache les cheveux parce que tout ce que vous vivez sur la terre, c'est seulement une seule chose, la jalousie. Satan, c'est le jaloux des jaloux. Quand il te voit adorer Dieu, il dit quand il te voit Dieu te promettre d'être à côté de lui. Il dit mais c'était ça ma place. Il ne montera jamais et il t'amène à vivre dans des péchés qui empêchent à ce que le plan de Dieu s'accomplisse. J'aimerais parler aux hommes et aux femmes qui sont ici, qui sont venus à l'église mais vous suivez le diable qui est jaloux de vous. Voici ce qui va vous arriver. Vous chanterez éternellement en enfer une chanson si j'avais su. Pourquoi ? Parce que cette prédication te reviendra. Tu vas te souvenir de toutes les occasions que tu as raté de mettre ta vie en ordre. Parmi les plus grandes douleurs de l'enfer ce n'est pas le feu c'est les regrets. Parce que nous qui irons au ciel nous allons oublier ce qui sont en enfer mais ce qui sont en enfer se souviendront toujours de nous. Vous comprenez. Le riche avait vu Lazare Lazare ne l'avait pas vu. Ceux qui vont rater le ciel vous vous souviendront vous vous souviendrez du pasteur Marcelo. Vous direz il y avait un prédicateur court qui aimait prêcher des choses qu'on n'aimait pas mais c'est la vérité tel habillé le renom vivrait en haut. Voici la chanson qui sera chantée en enfer si j'avais écouté si j'avais pris au sérieux si je m'étais décidé alors que je pleure ici là-bas il y a la fête pourquoi ? La connaissance des écritures que tu as te suivra aussi en enfer. Mais le diable quand il a abandonné Dieu mais il prêche la parole. tout ce que tu connais sur la Bible te suivra en enfer et c'est ce que tu connais qui va te torturer. On m'avait dit que le salut était par grâce pourquoi je n'avais pas cru ? On m'avait dit c'est mort de me répentir pourquoi je n'avais pas cru ? On m'avait dit même si je vais à l'église que je change de vie pourquoi je n'avais pas cru ? Les versets bibliques te reviendront les DVD les CD tout reviendra. Tout reviendra. Écoutez la parole. La Bible dit lorsque l'homme riche s'est retrouvé dans le feu il a dit que Lazare me donne une goutte d'eau et Abraham lui dit il est impossible que ceux qui sont ici aillent là et ceux qui sont là-bas viennent ici. Écoutez la parole de l'homme il dit Abraham envoie Lazare afin qu'il aille prêcher à mes frères pour qu'il ne vienne pas ici. Il s'est souvenu que la répentance existe et si on te prêche tu seras sauvé. Il s'est souvenu où ? Dans le feu. Donc on croit ça la révision en matière. Les gens qui iront en enfer se souviendront de toutes les conventions tous les séminaires toutes les croisades tous les hommes de Dieu qui sont passés prêchant la parole de la vérité vous vous souviendrez. Vous vous souviendrez quand t'avais dit que l'impudicité mène en enfer. Tu vas te souvenir tu vas te souvenir tu vas te souvenir tu auras des mauvais souvenirs des mauvais souvenirs mais ceux qui seront au ciel oublieront leur souffrance car Lazare avait même oublié que cet homme m'avait fait souffrir. C'est pourquoi bien aimé j'aime Dieu parce qu'il a la capacité de nous faire oublier les mauvais moments. Alléluia il a la capacité de nous faire oublier les mauvais moments parce que s'il ne le fait pas au coup tu n'as pas mon pout tu n'as pas l'eau là alors que tes coups de tête est-ce que j'ai ment ? C'est pourquoi lorsque nous rencontrerons certains dictateurs parce que d'autres se sont convertis n'est-ce pas ? Avant de mourir on ne sait pas d'autres se sont convertis et tu le rencontres tu dis Alléluia frère Si Dieu n'efface pas certaines choses de nos mémoires il y aura des guerres au ciel Imagine un pasteur qui divise en deux l'église de l'autre il va avec les fidèles et puis il se répand et puis bah coup t'enis Si Dieu n'oublie ne fait pas oublier C'est pourquoi au ciel nous ne nous souviendrons pas de tout mais on en fait de tout Tu aimes ce monde Tu aimes cette terre Mais j'aimerais te dire que si Dieu t'accorde seulement une petite expérience de quitter ton corps physique et d'entrer dans l'éternité et qu'il te dit rentre tu vas refuser Une femme un jour est morte elle est allée visiter le paradis elle a cru que c'était pendant trois heures alors que c'était pendant trois jours elle a vu le ciel et Dieu lui a expliqué beaucoup de choses et Dieu lui a dit tu dois rentrer elle a refusé elle avait un mari elle avait des enfants mais elle a refusé vous savez nous sommes attachés à ce monde parce que nous ne connaissons pas ce qui se passe au-delà mais si seulement tu vas au-delà tu vas refuser de rentrer et vous savez comment est-ce que Dieu l'a eu pour qu'elle puisse rentrer dans son corps Dieu lui a dit allons visiter cette maison elle a dit allons visiter et pendant qu'il visite la maison c'était son corps et s'est retrouvé dedans voici la première chose que l'esprit sent lorsqu'il entre dans le corps physique le poids fais comme ça tu sens ça c'est ça la manifestation du corps physique le poids mais le corps spirituel n'a pas de poids et il se déplace à la vitesse de la pensée le jour que j'ai expérimenté je ne sais pas si c'était la mort ou quoi mais quand j'ai eu une attaque après ma conversion quand mon esprit est sorti de mon corps bien aimé je me sentais léger comme une plume et quand j'ai crié Jésus j'ai senti que j'aurais tombé je sentais du poids et ce poids que vous sentez là l'esprit en est fatigué c'est pourquoi tu remarques que quand tu jeûnes ton esprit t'a l'aise parce que tu ne pèses plus la Bible dit que que vos cœurs ne s'apaisantissent pas par les excès du manger et du boire pourquoi ? parce que l'esprit il ne supporte pas le poids et ce corps pèse à l'esprit pèse à l'esprit et si tu pouvais écouter ton esprit ton esprit dit je veux rentrer à la maison oui aujourd'hui alors que j'écrivais ces enseignements j'ai entendu mon esprit dire je veux rentrer à la maison parce que mon esprit vient de l'éternité il est en tourisme sur la terre et il doit rentrer dans l'éternité ton esprit n'aime pas cette vie ton esprit est sur la terre parce que tu as une mission seulement mais si on peut interroger ton esprit il va dire preuve Jésus-Christ sur la terre n'a pas fait 50 ans 33 ans à ça là c'est ça m'angou Jésus n'a fait que 3 ans de ministère qu'à 30 ans et quand tu vois comment il a commencé son ministère il vaut n'en couper pourquoi ? l'esprit ne supporte pas il a même dit à ses disciples jusqu'à quand vous support t'es reche lorsque tu deviens un homme spirituel tu es malgré toi dans le corps quand tu grandis spirituellement tu es malgré toi dans le corps c'est ce que Paul disait que la mort m'est un gain mais je suis parmi vous seulement pour vous enseigner mais mon désir c'est d'aller le voir ton esprit si même un jour Dieu te donne une extase dans cette extase tu vas remarquer une chose bien aimé frère sœur des fois quand on vous parle du ciel vous pensez que c'est un endroit que vous n'allez pas aimer ou non vous allez aimer vous allez aimer je me souviens il m'arrivait des fois d'aller visiter des familles très très riches et en ces temps nous passions des moments très difficiles et des fois c'était des vacances d'un jour mais je faisais tout pour faire une semaine est-ce que je n'aimais pas mon père ni ma mère mais dans l'hélico le ciel c'est plus que des vacances c'est un homme riche c'est plus que des vacances auprès d'un homme riche c'est ainsi même que lorsque même une mère a un bébé elle meurt elle va au ciel Dieu le dit il rentre oh boy c'est ainsi qu'un père peut partir maudit ta femme il dit ah Seigneur occupe-toi d'elle une femme un jour a expérimenté la mort la femme de Smith elle est morte et Smith était un homme de miracle il la ressuscite il dit chérie comment est-ce que tu meurs comme ça lui c'était un plombier c'est sa femme qui l'a amené au Seigneur et puis il dit toi tu m'amènes à Jésus et puis tu me laisses et Dieu on ne s'est pas entendu comme ça que tu vas me laisser veuf et puis sa femme revient il dit chérie tu me laisses et puis sa femme lui dit je t'aime mais est-ce que tu peux me laisser repartir pourquoi ? là-bas c'est mieux que toi parce que les maris vous oubliez que Jésus est le meilleur mari pourquoi je vous prêche tout ça parce que nous les chrétiens aujourd'hui nous avons même peur de l'éternité alors que l'éternité dépasse tout sur la terre c'est pourquoi les chrétiens dans l'église primitive lorsque la mort venait ils pleuraient pas ils louaient Dieu ils bénissaient Dieu parce qu'ils savaient que ce n'est que normal et ils savaient que là où ils vont il y aura la gloire et que même si on détruit le corps ils auront un autre corps bien aimé tiens ta main frotte sur ta main maintenant vas-y frotte frottez, 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 frottez frottez, frottez, frottez frottez fort mais t'es abonné ça sent bon ça sent mauvais pourquoi ? parce que tu es déjà en train de mourir depuis que tu es entre 21 et 25 ans les médecins sont là l'homme commence à mourir à partir de quel âge ? 20 et 25 ans n'est-ce pas ? oui parce qu'à partir de 20 et 25 ans les cellules ne se renouvellent plus parfaitement c'est à dire que vous avez commencé à grandir jusqu'à 20 ans mais depuis que vous avez eu 20 ans vous avez déjà commencé à mourir c'est pourquoi remarquez quand quelqu'un t'est un sportif tu as déjà 30 ans on dit que tu es vieux on te garde mais 30 ans si tu es jeune mais dans le sport tu es vieux parce qu'ils connaissent que tu ne te renouvellent plus parfaitement les mannequins quand tu es 30 ans on te chasse parce qu'on sait que ta beauté va faner c'est pourquoi tu vois les blondes quand entre 20 et 25 ans ils commettent tous les péchés de la vie parce qu'ils savent qu'après ça ils vont commencer à mourir bien aimé frère soeur tout ce qui autour de toi est en train de périr enfin que tu aies le désir de l'éternité s'il y avait tout sur terre l'homme n'allait pas désirer le ciel c'est pourquoi Dieu met au milieu de nous des choses qui nous rappellent que nous ne sommes pas de ce monde bien aimé ce corps qui te fait souffrir te rappelle qu'un corps glorieux viendra cette vie qui te fait souffrir te rappelle qu'il y a le paradis c'est pourquoi alors que tu es sur la terre serre Dieu de tout ton coeur afin de préparer l'éternité et bien aimé et lorsque vous servez Dieu ne vous plaignez pas tu ne comprends rien pourquoi tu te plains il fallait que un homme qui comprend l'éternité dérange je vais même balayer je vais même faire ceci mais comment je ne fais rien dans cette église tu dois déranger pourquoi tu risques seulement de resplendir comme le ciel mais de ne pas briller comme une étoile que l'oeuvre de Dieu rapporte ou pas ce n'est pas mon problème ça rapporte au ciel quand tu sers Dieu quand ils te disent merci ou pas ça rapporte au ciel tout ce que vous faites pour Dieu rapportera au ciel et cela va déterminer la gloire de vos corps tu vivras ta récompense dans ton corps et ta récompense ce sera dans ton corps tu brilleras en fonction de ce que tu as fait pour Dieu c'est pourquoi frères et sœurs ne servez pas Dieu pour des intérêts bizarres servez Dieu pour Dieu ne faites rien pour la gloire des hommes pour être vu des hommes vous perdrez votre récompense faites tout pour que Dieu vous voie et au dernier jour vos corps brilleront selon votre récompense si l'homme oubliera certaines choses Dieu se souviendra de tout parce qu'il est omniscient étant omniscient Dieu se rappelle les bonnes et les mauvaises choses mais cela n'affecte pas son âme parce qu'il est Dieu c'est ça la différence entre nous et Jésus Jésus s'est souvenu qu'on l'avait crucifié mais il n'a haï personne mais nous nous ne nous souviendrons pas de tout que Dieu vous bénisse abondamment M.C.U. Productions vous présente Le Ton de l'Esprit nouvel album de la sœur Belle Anniélé et son groupe Le Rocher des H un album 100% Jésus inspiré par le Saint-Esprit adoration louange rien que pour la gloire de notre Seigneur O.C.U. 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 qui m'am qui m'am qui m'am son l'album n'ayou cet album est déjà disponible une musique qui nous transporte devant le trône de grâce découvrez et savourez le temps de l'esprit nul par ailleurs Le Ton de l'Esprit c'est votre album un album déjà dans vos bacs pour éviter acheter Le Ton de l'Esprit disponible chez Casa Rema et sur vos points de vente habituels album Le Ton de l'Esprit bonza mende et fandina katya album O.Y. Le Ton de l'Esprit album Yang O.Y.O. album Nabino papa maman Banna mziki ya solo mziki ya sika Pona Bino Banna Nanazambe album O.Y.O. O.Zanga Yavote